Femme poignardée à la gorge à Montpellier, un suspect interpellé. La victime de 25 ans, dont les jours ne sont désormais plus en danger, avait été agressée dans la nuit du 2 au 3 juillet alors qu'elle sortait du cinéma. Son agresseur, déjà connu de la justice, voulait lui voler son téléphone. Une jeune femme de 25 ans, agressée avec une violence inouïe, aurait pu perdre la vie pour un simple téléphone. Un individu de 25 ans suspecté d'avoir poignardé à la gorge cette jeune femme dans la nuit du 2 au 3 juillet à Montpellier, Hérault, a été interpellé mercredi 17 juillet, indique le parquet de Montpellier dans un communiqué. Cette nuit-là, la jeune femme regagnait à pied son domicile, dans le quartier des Arceaux, après avoir passé la soirée au cinéma avec son petite amie. Au moment où elle s'apprêtait à entrer chez elle, vers 2 heures du matin, un individu s'était rué sur elle. L'assaillant l'avait ensuite frappé d'un coup de cutter à la gorge avant de prendre la fuite. La victime, qui présentait une plaie saignante de 15 centimètres, avait été transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Elle est désormais hors de danger. Une enquête pour « tentative d'assassinat » avait été ouverte après les faits. Les investigations de la police judiciaire de Montpellier ont permis d'identifier un suspect, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 17 juillet. Après avoir contesté son implication dans les faits, le mis en cause a par la suite reconnu qu'il avait suivi la jeune femme dans la rue dans le but de lui dérober son téléphone. Comme elle s'était mise à crier alors qu'il lui avait placé un cutter au niveau de la gorge, il avait, selon ses dires, paniqué et blessé la victime à cette occasion, avant de prendre la fuite, détaille le parquet de Montpellier dans son communiqué. Le mis en cause a été présenté au parquet de Montpellier vendredi 19 juillet. Une information judiciaire pour « tentative de meurtre en récidive légale » a été ouverte. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. La décision du juge des libertés et de la détention, JLD, n'était pas connue dans l'immédiat. Le suspect, sans profession, n'est pas inconnu de la justice. Loin de là. Il a été condamné le 30 juin 2020 à deux années d'emprisonnement avec sursis probatoires par la cour d'assises des mineurs de Mayotte pour des faits de vol avec armes, indique le parquet de Montpellier. Par ailleurs, il avait déjà été interpellé le 3 avril 2023 alors qu'il circulait à vélo dans les rues de Montpellier. À cette occasion, il avait été vu touchant les fesses de trois jeunes femmes déambulant dans la rue. Alors qu'il avait mis pied à terre et ceinturé par l'arrière une quatrième jeune femme en lui touchant la poitrine, il avait été interpellé par une patrouille de la police municipale, poursuit le ministère public. Le mis en cause avait alors été remis en liberté sous contrôle judiciaire contrairement aux réquisitions de placement en détention provisoire du parquet. Il a été condamné pour ses faits le 28 mai 2024 à huit mois d'emprisonnement dans le cadre d'une décision non définitive, détaille encore le parquet.